Alors, je vais commencer par Madame Elena Konyamgata, qui travaille dans le secteur de l'économie sociale depuis longtemps, depuis 1997. Elle a cinq expériences différentes professionnelles de longue durée en dehors du Portugal, notamment en France, en Angleterre, en Hollande, en Mozambique et en Guinée-Bissau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une expérience en Afrique aussi. Elle est diplômée en sociologie par l'Université de Porto. Elle a un master en coopération internationale et développement de l'Institut supérieur économique et gestion de l'Université de Lisbonne. Et elle a fait le programme d'entrepreneuriat social à l'INSEAD, qui est bien sûr un institut très connu à Singapour, le côté de Singapour. Elle prépare un doctorat en sociologie économique et organisationnelle à l'ISEG, où elle est investigatrice sur les travailleurs pauvres au Portugal. Et elle a aussi créé et mis en œuvre plusieurs projets sociaux au Portugal et dans d'autres pays africains de l'Europe portugaise. Elle est actuellement consultante indépendante et présidente des leaders portugales. C'est un réseau national en Portugal pour les entrepreneurs sociaux et des leaders de la société civile au Portugal. J'ai eu le plaisir de connaître Elena aussi dans un cadre de formation et dans un bootcamp d'entrepreneuriat social. Et c'était vraiment une très, très agréable expérience. Aussi, Madame Asma Diani, Docteure Asma Diani, professeure éminente à l'Université de Sidi Mohammed bin Abdullah à Fès, elle détient un doctorat de sciences économiques de la même université et un doctorat en sciences de gestion de l'Université de Paris-Est. S. Crétey est un master en multimédia et communication de Saginaw Valley State University, Michigan. Ses travaux de recherche portent sur les stratégies à la base de la pyramide économique, la microfinance, l'entrepreneuriat social et l'évaluation de l'impact social. Professeure Diani est également présidente et membre fondatrice du Centre marocain des études et des recherches sur l'entreprise sociale, le KMERES, qui, depuis sa création en 2012, agit dans le champ de l'entrepreneuriat social en Maroc. Et elle est la vice-présidente du réseau marocain de l'économie sociale et solidaire, la REMSS, et dirige, depuis novembre 2019, le Student Entrepreneurship Center, SEC, de Fès. J'ai encore, encore une fois, le plaisir et l'immense honneur d'être parmi vous. On va commencer directement dans le vif du sujet, mais si vous voulez apporter un plus sur votre CV, long CV, vous pouvez le faire juste maintenant. Sinon, je commence directement avec la première question, qui est une question directe. Je vais m'adresser premièrement à Mme Elena Gata. Que doit-on faire face à la crise? Faut-il se réinventer? Bonjour à tous. Merci aussi pour l'invitation. Alors, c'est une question compliquée. Je vais partager avec vous. Enfin, oui, je n'apporte pas une boule magique avec toutes les réponses, bien sûr. Mais j'ai partagé avec vous une présentation qu'on avait déjà préparé, quelques questions qu'Ayou nous avait gentiment envoyées. Donc, je vais la partager avec vous. Après, elle vous sera envoyée parler là à son équipe. Vous ne préoccupez pas à prendre toutes les notes. C'est juste pour ça. Donc, je vais partager la présentation avec vous. C'est celle-là. Et voilà. Je pense que ça y est, non? Vous la voyez? Oui, oui. Ok. Alors, voilà. La question, c'était que doit-on faire face à une crise? Une des choses les plus importantes, c'est effectivement ne pas y espier la crise. Parce que les crises, comme dit Paul Romer, c'est un professeur à l'université de Stanford, les crises nous donnent et nous ouvrent plusieurs opportunités, des opportunités de changement, surtout. Bien sûr, elles apportent aussi beaucoup de problèmes, surtout celles-ci, parce qu'on ne peut pas oublier que c'est une crise aussi humanitaire. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup de familles sont dévastées par ce problème. Donc, c'est un peu, ça peut paraître un problème mal de dire, ne gaspillez pas cette crise. Mais on est là en tant qu'entrepreneurs et je pense que vous comprenez quel est l'angle de cette proposition. C'est-à-dire, on ne gaspille pas cette opportunité parce qu'elle va aussi ouvrir beaucoup de portes. Beaucoup de changements vont, on espère, en bon, vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Mais ça ne veut pas dire que ce qui puisse arriver. Je pense que les entrepreneurs ont ce don de pouvoir voir les choses d'une façon différente. Sur la question de est-ce qu'on va, on peut aussi réinventer, bien sûr. Mais dans une première phase, il y a toujours la préoccupation face au futur. Donc, les gens, quand ils ont, et nous, moi j'ai passé aussi par ça, au début, on a tous un peu peur. On se dit, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants ? Qu'est-ce qui va arriver à nos parents ? Ce sont les personnes les plus âgées. On a tous des personnes âgées dans la famille. Toute la question humanitaire est venue au-dessus. Les réponses plus urgentes étaient sur la table. Mais maintenant, on est sur le temps, déjà, depuis un mois, de commencer à intensiper. C'est-à-dire, il faut commencer à préparer aussi l'après-Covid. Et c'est surtout un peu de ça que je voudrais parler pendant le débat qu'on va avoir. C'est, qu'est-ce qu'il faut faire devant une crise ? Eh bien, il faut d'abord réfléchir, répondre aux premiers besoins. Mais après, il faut vraiment réfléchir sur le futur et qu'est-ce qu'on va faire après. S'il faut réinventer, oui, il faut réinventer. Ça, c'est sûr qu'il faut réinventer. Et il y a déjà beaucoup d'exemples. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être réinventé. Mais il faut réinventer, surtout au niveau des causes négligées. Et je vous montre ici un des modèles qu'on donne dans la formation. Je ne sais pas si vous voyez les écrans. Oui, oui, oui. Oui, c'est clair. Là, c'est un modèle de la Social Business School du IH qui parle toujours comment on doit créer la proposition de valeur. Je suis sûre que la plupart d'entre vous est très familiarisée avec ce modèle. Mais il y a deux choses qu'on ne peut pas changer. C'est au niveau des expériences et des compétences et des intérêts et des motivations. Donc, quand on pense qu'est-ce qu'on peut faire, oui, on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont changé complètement leur modèle. Mais ils n'ont pas changé sur leur expérience. Ils n'ont pas changé sur les compétences qu'ils avaient déjà. Ils peuvent acquérir de nouvelles compétences. Mais ils avaient déjà des bases. Et c'est sur ces bases que vous devez aussi créer vos nouvelles propositions de valeur. Donc, ne paniquez pas. Il faut penser sur tout et regarder, observer. Moi, une chose que je pense qui est très, très importante, c'est les diagnoses. C'est regarder, savoir observer et analyser et projecter un peu plusieurs scénarios pour pouvoir répondre aux crises. Et ça, c'est quelque chose qui demande aussi de réfléchir, mais d'écouter. C'est aussi d'écouter du marché, d'écouter des personnes. Des personnes, parce que là, je pense en entrepreneuriat social. Écouter les problèmes. Pourquoi ces gens ont ces problèmes ? Et après, commencer à créer des nouvelles réponses. Donc, j'arrêterai ici pour aussi donner la parole à ma collègue Asma pour aussi donner un espace pour qu'on puisse débattre un peu ça. Mais je pense que c'est à peu près ça. On peut réinventer, oui. On doit réinventer. Mais attention, parce qu'il y a toujours la base. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Elena. Professeur Diani. Alors, Madame Elena a parlé du diagnostic et de l'importance du diagnostic. Et qu'absolument, il faut faire les choses autrement. Il faut se réinventer. Mais que doit-on faire autrement en termes de business model ? D'accord. Alors, merci beaucoup, Leïla, pour l'invitation. Merci à Youb pour la belle introduction. Merci à Youb. Vous avez fait de notre personne. Alors, moi, je voudrais, sur cette question de business model, marquer un petit peu, ou plutôt signaler, le fait que tous les business models, en cette période de crise, n'ont pas été impactés de la même manière. Donc, il ne faut pas associer la crise à forcément un impact positif sur les business models ou sur les entreprises. Il faut souligner que certaines entreprises, dont l'offre de produits et services est singulière, ont bien profité de la crise. Ils ont enregistré même une hausse très importante des commandes en cette période de crise. C'est le cas, notamment, où vous avez dû en entendre parler, où vous avez dû voir des reportages sur cela. C'est le cas des activités liées au nettoyage, à la désinfection. Aujourd'hui, en Europe, par exemple, j'imagine, Elena, au Portugal, ça doit être la même chose. Elle s'en assaillit, ces entreprises, par les commandes. Parce qu'avec le déconfinement, il faut que le déconfinement rime avec sécurisation des lieux de travail pour les employés. Et systématiquement, ces entreprises sont vraiment en train de faire du grand cash, en gros. C'est le cas des plateformes de vente en ligne, puisqu'on n'a pas arrêté de consommer, bizarrement. On est toujours de gros consommateurs. Et même avec ça, en fait, moi, j'ai vu en Chine qu'il y a ce qu'on appelle le « revenge consuming ». Les gens, c'est-à-dire qu'ils ont continué à consommer pendant la période de crise, en se faisant livrer via les plateformes de livraison en ligne. Mais quand même, ça ne leur a pas suffi. Et dès qu'il y a eu d'aucun confinement et l'ouverture des centres commerciaux, vous avez vu voir, il y a des images qui en circulaient aussi sur Zara en France, en Espagne, je ne me rappelle plus exactement. Et en tout cas, dans cette période de crise, particulièrement celle du confinement, on a vu l'augmentation importante des ventes en ligne. Et donc, ces activités liées ou les plateformes de vente en ligne n'ont pas été impactées. Au contraire, leur chiffre a augmenté, leur chiffre d'affaires a augmenté. C'est également le cas de beaucoup d'entreprises de livraison. Je ne sais pas si, c'est le cas d'UberEats, par exemple, de Deliveroo, etc. Les sites de vidéos, streaming, Netflix, l'outil qu'on est en train d'utiliser, par exemple, les sites de vidéoconférences qui favorisent le télétravail comme Zoom et Meet, ils ont été fréquentés de manière extrêmement importante. Et puis, j'en passe, les grandes entreprises de télécommunications. Donc, certaines activités, au contraire, la crise a fait leur bonheur en multipliant leurs chiffres. Alors, il y a aussi, pour les entreprises qui ne sont pas dans ce cas de figure ou avec une augmentation importante du chiffre d'affaires, nous avons donc celles qui sont les entreprises les plus agiles et qui ont essayé un petit peu de faire, d'être un petit peu réflexifs sur leur business model et de tirer avantage de la situation. C'est le cas des entreprises, par exemple, de cosmétiques. Moi, j'ai en tête une entreprise que je connais bien, Evoluderm, qui, basculant du cosmétique, elle est partie sur le gel hydroalcoolique et puis, bien entendu, a commencé à faire des chiffres extrêmement importants. Les masques aussi, les entreprises du textile qui ont basculé vers la fabrication des masques. Et donc, en fait, la crise ne les a pas impactées de la même manière. Alors, donc, bien entendu, on comprend que celles qui n'ont pas été proactives ou du moins réactives, elles ont pris de plein fouet la crise et, justement, qu'est-ce qu'elles sont amenées à faire en termes de business model. Au niveau de leur business model, s'agit-il de le réinventer ou du moins l'adapter auquel cas, qu'est-ce qu'il faut faire et comment interroger son business model. Alors, moi, je dirais une chose, c'est que dans l'ADN du business model, il y a le questionnement et la remise en cause. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on parle de business model, on fait suivre par un schéma avec plusieurs dimensions. Que l'on prenne le modèle de demi-holocoque qui est un peu plus, qui est fait de cinq dimensions ou que l'on prenne le modèle plus connu qu'on utilise beaucoup dans l'accompagnement des entreprises, dans la formation des porteurs de projets, c'est le modèle donc avec les différentes dimensions d'Osterweider et dans lequel, en fait, il s'agit à mon avis de mener une réflexion sur les différentes dimensions du business model. Alors, se poser la question concernant les canaux de distribution. Mon produit est là, puis-je vendre autrement ? via un canal de distribution, par exemple, en ligne ou en faisant du porte-à-porte. On a vu au Maroc beaucoup de jeunes… Enfin, moi, je connaissais un start-upper qui avait lancé une petite entreprise bien avant la crise du Covid pour faire des livraisons des courses, donc permettre aux personnes âgées d'être servies directement chez eux, etc. Alors ça, ça a augmenté, ça touche pratiquement tous les produits au Maroc pendant cette période de crise. Donc, on se fait livrer les groceries, on peut se faire livrer les légumes, les fruits, etc. Donc, voilà, il y a eu, enfin, beaucoup d'entreprises ont essayé de revoir justement leurs canaux de distribution. C'est le cas aussi, et c'est pour toucher un petit peu les entreprises d'économie sociale et solidaire, de l'Odéco, il a mené l'Office de développement de la coopération à essayer de lancer une initiative pour aider les coopératives à créer une identité visuelle et à commencer à vendre en ligne. Et donc, en fait, en faisant appel aussi au volontariat des jeunes infographistes pour les aider un petit peu à faire ce travail-là. Et il y a eu, je dirais, pendant, puisque 800 coopératives se sont manifestées pour se faire aider. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a eu, en fait, il y a un vouloir. On ne capitule pas face à la crise, mais on essaie un petit peu de revoir et d'adapter notre manière de faire à partir d'un même produit, bien entendu. Alors, la deuxième question, c'est de se dire aussi, puis-je revisiter mon offre de services, de biens ou de services, les produits que j'offre aujourd'hui, puis-je faire ce qu'on appelle, en fait, en stratégie de la diversification liée ? C'est-à-dire, je n'investis pas beaucoup à partir des compétences, comme l'a dit Elena, des compétences existantes, de ressources existantes. J'ai un savoir-faire en niveau du textile. Je vais fabriquer des masques. J'ai un savoir-faire, par exemple, dans les cosmétiques. Je vais faire dans le gel hydroalcoolique, etc. Donc, en fait, on revisite son offre de services ou de produits, mais autour de son métier de base ou de son activité de base. Et ça, ça ne demande pas un investissement énorme. Ce n'est pas comme si on faisait de la diversification conglomérale. Puis-je comptais sur les ressources exceptionnelles ? Donc, en fait, on a vu au Maroc un fonds COVID qui a été créé. Suis-je éligible à profiter de… Enfin, à profiter… Je n'ai pas envie d'utiliser ce terme pour ce type de ressources. À pouvoir bénéficier de ce type de ressources. Si je suis éligible, c'est une opportunité qu'il faut que je saisisse pour ne pas que je bascule dans la cessation d'activité. Y a-t-il des possibilités, pour moi, de réduire mes coûts ? Donc, une interrogation sur la composante coûts. Si mon activité admet que je puisse faire du travail, que mes salariés ou mes collaborateurs puissent faire du télétravail, why not ? Donc, je bascule dans le télétravail et j'économise un peu sur les coûts. Puis-je faire de nouvelles alliances ? Il ne faut pas cesser de penser au partenariat. Il y a des possibilités qui se font. Le networking, la mutualisation, etc. Ce sont autant de pistes à explorer dans le cadre de stratégies de compétition avec des gens qui font la même chose que nous. Donc, il ne faut pas rester dans son coin et se dire « Moi, c'est une part de marche que je fais. » Non, non, c'est une crise qui frappe de plein fou et tout le monde. Et tout le monde a intérêt, en fait, à être dans une démarche win-win pour pouvoir s'en sortir. Et puis, un autre questionnement. Si, par exemple, pensait peut-être à un segment de marché que je ne voyais pas, qui n'était pas visible, mais que la crise a rendu visible et que je n'exploitais pas avant et auquel cas, moi, je verrais dans cette situation une opportunité de marché intéressante. C'est le cas des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont peur pour leur sécurité, qui n'ont pas envie de mettre le nez dehors. Ces personnes-là, elles ont envie quand même, ils continuent de vivre, de consommer. Donc, voilà l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Essayer de prendre en compte ce segment de marché et puis envisager à travers un canal de distribution spécifique de toucher cette population-là. Bref, comme Elena tout à l'heure a parlé de réflexion autour du business model ou re-réfléchir son business model, moi, j'ai envie de dire, mener une réflexivité au-delà de la réflexion, être réflexif par rapport à son business model. Essayer d'interroger toutes les dimensions et voir la cohérence, en fait, de toutes les solutions que l'on dégagera à travers, enfin, toutes les réponses que l'on dégagera à travers ces interrogations des différentes dimensions du business model. Je termine avec ça. N'oublions jamais que le business model, c'est fait pour être remis en cause. Pour être remis en cause. Et le fait qu'on ait pensé à ce dimensionnement dans sa composition, c'est justement pour pouvoir le rendre réflexif. Voilà. Merci beaucoup, madame Yanni. Merci beaucoup. Alors, certes, il y a eu l'importance de l'agilité. Il faut se poser et se reposer des questions sur les différents blocs du business model, notamment les canaux de distribution, et capitaliser surtout sur les ressources existantes. Ça, c'est quelque chose de très important que vous avez mentionné. Économiser sur les coûts et penser partenariat. Toutes ces idées, c'est vraiment des mines d'or, des chemins à exploiter et à explorer. Alors, tout ça, ça va engendrer certainement un changement plus ou moins majeur pour les entreprises. Comment gérer ce changement? On sait très bien que dans les périodes de changement, il y a toujours des difficultés à gérer ces changements. Alors, Elena, comment une entreprise sociale peut gérer ces changements, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et d'autres formes? Bon, là, il y a un rôle très important. C'est celui des leaders, celui des directions. Là, j'essaie de partager, mais j'ai fait quelque chose. Voilà, je vais partager. Il faut partager le... Donc, les directions, l'entrepreneur a un rôle très important. C'est le temps de montrer que la leadership est là et qu'elle doit faire preuve de courage, mais aussi d'action. J'ai eu beaucoup de clients qui m'ont téléphoné la première... Même le dimanche, le samedi et dimanche, on panique. C'était des directeurs d'organisation. Il y a de très bons directeurs. Ils me disaient, Elena, mais qu'est-ce que je fais? Et je me disais... Pour moi, c'était plus facile parce que d'abord, j'avais déjà été dans leur peau, mais je n'avais pas la responsabilité de toute une équipe. Et c'est voir, de temps en temps... Là, je ne sais pas combien... Il doit y avoir des entrepreneurs qui ont des toutes petites équipes, mais il y en a d'autres qui ont des très grandes équipes. Mais ils ont beaucoup de gens à leur charge. Et comme ils ont souvent la question de la mission, parce que les entrepreneurs sociaux, il ne faut pas oublier qu'ils sont motivés par les missions, par les causes, par les gens, les personnes. Leur plus grand patrimoine, ce sont les gens. Donc, pour eux, c'est très important de... Face à une crise humanitaire, aussi d'être à la hauteur de répondre. Donc, je leur dis souvent, il faut vraiment que vous soyez à la hauteur en tant que personne. Et j'ai dit, et je leur ai toujours dit, ne renvoyez pas les gens si vous avez d'autres solutions. Parce que leur problème, au début, c'était souvent ça. Alors, je vous propose le modèle d'instruction, c'est process discipline, des cinq E. et que Rezma a un peu déjà parlé. Donc, il vous propose cinq phases. C'est d'abord engager, explorer, expliquer, élaborer et évaluer. Donc, si vous voulez changer, il faut que vous soyez en tant que leader. Vous ayez la capacité de gestion et des méthodes. Surtout, trouver une méthode. Ce que je vous propose, c'est ça, mais il y en a plein d'autres. Bien sûr, il y a plein de modèles très intéressants que vous pouvez explorer. Il faut observer les modèles, interpréter les crises correctement et surtout engager les personnes, vos équipes depuis le début. Les gens, j'ai vu beaucoup de gens réagir de façon différente à la crise. J'ai vu des gens dans les équipes qui avaient très, très peur. Ils avaient vraiment très, très peur. Ils ont bloqué. Et c'est à vous de réussir à les débloquer, à les aider. Et c'est pour ça, même si à la distance physique, à un certain moment, par exemple, j'ai une de mes collègues qui est la coordonnatrice de l'ESG, je lui disais, la personne de l'équipe a besoin tous les jours, tu lui parles tous les jours. Même si vous travaillez en ligne, tu lui téléphones tous les jours. Tu lui fais une réunion Skype tous les jours. Tu lui proposes juste pour savoir comment elle se sent. Donc, au lieu de demander dans une réunion, comment, du moins en août. Je sais qu'en Maroc, en Algérie, savoir comment va la famille, comment la personne se sent, c'est important. Mais au niveau de l'européen, les gens sont de plus en plus froids. Et là, je leur disais toujours, demandez-leur comment ils se sentent, comment vont les gens, pour qu'après, ils puissent se décomprimer et montrer qu'avoir peur, avoir une certaine, être anxieux. Ça fait partie de la situation. Mais c'est important pour gérer aussi le business après. Ça peut créer des blocages qui, au début, bon, je pense que là, je ne sais pas très bien comment est la phase au Maroc, mais les gens, maintenant, sont un peu plus décomprimés. Mais au début, les gens étaient vraiment bloqués. Donc, il faut vraiment engager les personnes. Présenter une stratégie. Donc, c'est à vous, en tant que chef, en tant que leader, de présenter un chemin pour la crise. Et après, surtout écouter et anticiper et renégocier. Une des choses les plus importantes et que Asma aussi a dit, c'est que souvent, beaucoup d'entre vous ont eu des investissements. Mais après, l'investisseur a dit, bon, je vous ai donné de l'argent pour faire des formations, pour produire des services. Et tout d'un coup, vous vous êtes dit, mais je ne peux plus le faire. Une des choses que je leur ai dit aussitôt, c'est anticiper. Contactez, dès le début, préparez avec vos équipes des alternatifs et présentez-les à vos investisseurs. Ils ne vont pas vous fermer la porte s'ils voient que vous êtes réactif, que vous proposez des solutions et que vous avez des idées et que vous êtes ouvert aussi à les écouter et voir leurs besoins. Il faut reproposer. Ça, c'est très important. Une, pour ne pas perdre l'investissement et aussi pour, parce qu'eux aussi peuvent avoir d'autres idées et surtout pour continuer que ça roule. Même si vous faisiez un service et après un autre. Après, il faut segmenter, trier, évaluer les inconvénients parce que les problèmes vont être là. Un des plus grands problèmes a été au niveau de la distribution. La distribution a été un problème pour beaucoup d'entreprises, mais aussi des entreprises sociales. Je vais vous donner un des exemples d'un de mes clients qui fait un travail fantastique, qui travaille au niveau de l'emploi, du chômage des jeunes handicapés et de l'agriculture. Je vais vous expliquer comment ils ont fait au niveau des, à la fin, pour vous motiver aussi comme un bon exemple. Il faut comprendre leur motivation, gérer très bien les informations, surtout dans un terrain incerte parce que, comme je vous disais, personne n'a la boule de cristal. il y a des économistes qui disent que la crise va être un pic et que tout va revenir en très peu de temps, mais il y en a d'autres qui disent que non, que les dégâts vont être de tel ordre que ça va provoquer un problème. Plus, il y a la conjecture internationale, géostratégique, les relations avec les États-Unis, l'Angleterre, au niveau de l'Europe, plus le Monde-Orient, la Chine qui va changer. Beaucoup de... L'Europe repense et beaucoup de pays sont en train de repenser, ne veulent plus être aussi dépendants de la Chine comme ils étaient avant au niveau des chaînes de production puisque ça affectait tout au niveau des médicaments, au niveau des productions de première base au niveau des hôpitaux, mais aussi dans tous les domaines. Il faut rester objectif et indépendant. Et surtout, si vous avez une équipe qui est, même si elle n'est pas très grande, réservez une partie de l'équipe pour une réflexion, pour lutter contre la crise, mais aussi pour s'occuper après la crise. Ça, c'est très important. Avoir une équipe qui fait des recherches, qui s'occupe de comprendre ce qui va se passer après la crise. Le temps est un peu votre ennemi dans ce sens-là, parce qu'il y en a qui réagissent très rapidement, qui prennent de la place très rapidement, ils prennent, ils monopolisent un peu tout. Ceux qui ont plus de ressources au niveau, non, pas seulement au niveau de l'argent, mais au niveau du networking, au niveau des connaissances. Il faut savoir très bien quelle est votre stratégie et quel est votre narratif. Comment est-ce que vous allez communiquer ça ? Il faut une communication très simple, très fluide et savoir quelle est la meilleure chaîne, les meilleures façons d'arriver à vos clients. L'élaboration. Alors, donner des indications concrètes, donner des indications concrètes je vais passer là parce que je pense que vous voyez mieux comme ça. Donner des indications concrètes à vos équipes et à vos stakeholders, à vos partenaires. Communiquez bien les résultats que vous voulez obtenir. Où est-ce que vous voulez arriver ? Parce que c'est déjà la confusion. On est dans une époque où il y a déjà une tendance à avoir des entropies au niveau de la communication. Donc, il faut être très clair. Il faut beaucoup investir au niveau de la communication. exécuter ce que vous avez décidé et montrer les scénarios fonctionnent. C'est-à-dire, vous devez montrer constamment les résultats que vous avez obtenus. Surtout parce qu'on est dans une époque où le online est devenu très, très important. Il y a eu des entreprises comme par exemple Twitter a pris une décision il n'y a plus de il n'y a plus plus personne travaille dans un bureau. C'est une décision qu'ils ont prise parce qu'ils ont réalisé que pour leur core business c'était beaucoup plus rentable que tout le monde travaille à la maison. Ils ont compris que la plupart des employés travaillaient mieux étaient plus rapides et perdaient moins de temps donc ils étaient plus productifs. donc l'online tout le monde est online. Bien sûr il y a d'autres risques il y a d'autres opportunités là où il y a des risques il y a aussi des opportunités au niveau de la cyber security et d'autres mais il faut vraiment investir dans ce domaine et surtout et ça je le dis toujours attention à votre crédibilité et la confiance que vous gérez au niveau de votre chaîne. la crédibilité c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à être mise en marche c'est-à-dire à créer c'est comme si vous racontiez une histoire mais c'est très facile à perdre c'est-à-dire qu'au moindre erreur que vous puissiez faire et bien ça peut mettre en échec votre crédibilité et la crédibilité dans un business surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat social c'est quelque chose qui est central c'est-à-dire vous travaillez surtout des causes sociales même sociales environnementales au niveau culturel au niveau de l'éducation tout le paquet est dedans donc votre crédibilité est très très importante donc il faut investir beaucoup à créer cette chaîne de crédibilité et de confiance donc la communication est vraiment un atout dans ce domaine ne mettez pas la communication de côté c'est vraiment quelque chose très important et montrez à vos partenaires que vous avez des plans pour les imprévus ils peuvent même s'ils ne s'incipent ils ne sont pas tous mais il faut vraiment faire un plan sur les imprévus et après comment les mitiguer et suivez l'argent et les ressources critiques par exemple il y a eu un phénomène au Portugal très bizarre je dirais vraiment très bizarre aussitôt que les gens ont commencé à comprendre qu'il y allait avoir un confinement obligatoire et bien il y a eu une crise du papier toilette et une des choses j'ai un ami qui travaille dans une des plus importantes une industrie des plus importantes au Portugal de papier toilette et leur problème c'était la matière première donc ils ont commencé il n'y a pas eu un manque mais il y a eu un manque au niveau de la production il nous a dit là on n'a pas un problème encore mais on va l'avoir parce qu'un des problèmes ça a été la chaîne au niveau du papier recyclage du recyclage de papier donc il y a eu une opportunité de business parce que personne comme on était au confinement le gouvernement a dit il n'y a plus de recyclage si les gens veulent faire du recyclage ils doivent apporter le recyclage au niveau dans les poubelles appropriées ça a été une bêtise au niveau du gouvernement de faire une chose pareille mais le vrai c'est qu'il y a eu une opportunité d'affaires qui n'a pas été aussitôt prise donc il faut vraiment faire attention aux ressources critiques et comment faire face à elles par exemple je ne dis pas que l'entreprise n'était pas préparée pour le faire mais elle aurait pu contacter des partenaires pour automatiquement mettre en place des entreprises ou des partenaires qui auraient pu faire ce travail et finalement soyez vous-même c'est-à-dire dans ces crises on ne doit pas en tant que leader vous ne devez pas montrer que vous n'êtes pas vous-même il ne faut pas inventer un nouvel personnage il faut il faut vraiment avoir confiance à vos instincts il faut que vous réussissiez à surtout à maintenir votre être ouvert open mind et être ouvert aussi au feedback d'accord admettez vos erreurs parce que tout le monde va commettre des erreurs il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'auront pas qui ne vont pas commettre d'erreur et surtout identifier quand est-ce que vous allez sortir de la crise c'est-à-dire que si vous avez un investisseur il faut montrer à votre investisseur que vous savez comment si vous avez refait votre business plan vous savez que le tel mois que les choses seront mieux donc il faut vraiment faire ces exercices aussi être devant un Excel et faire les calculs pour savoir quand est-ce que vous allez sortir de la crise parce que les crises on ne peut pas être éternellement dans une crise et penser que bon ils vont être là pour toujours d'accord adaptez-vous alors pour ne pas répéter des crises similaires merci 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 beaucoup alors merci alors on retient l'importance de la communication parce que c'est c'est très important que ce soit la communication interne ou la communication externe et justement il y a deux volets différents il y a un volet bien sûr un souci de performance des entreprises il y a aussi le côté psychologique les gens sont frustrés et ça ça donne un peu ça devient difficile de les accompagner parce que ils ont quelques-uns ont de la réticence à avancer docteur en termes du premier volet la performance comment mesurer sa performance en ce temps de crise en sachant que la majorité des KPI par exemple qui ont été faits doivent changer il y a beaucoup de changements alors comment mesurer sa performance en ce temps de crise on ne vous entend pas madame Viany ok j'étais en speaker responsable j'avais éteint mon micro bien donc oui alors je disais c'est une excellente question d'autant qu'elle est elle est d'autant plus dans le cadre de l'entreprise sociale qui est en fait attendue sur plusieurs sur plusieurs registres celui de 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 sa mission sociale et bien entendu par rapport à sa question de viabilité donc là on est en présence je dirais d'une performance qu'on appréhende à un double niveau moi je dirais un triple niveau puisque la performance sociale me semble-t-il va être appréhendée sur le registre donc des employés des salariés des collaborateurs auxquels a fait allusion Elena tout à l'heure et puis sur la question des bénéficiaires ou de la cible qui très souvent est une cible qui est quand même précaire et bien entendu cette cible elle est très vulnérabilisée par la crise et donc elle devient beaucoup plus inquiétée et inquiétante pour l'entreprise sociale et inquiétée par rapport à comment il faut qu'elle survive en cette période de crise. Moi je dirais par rapport à cette question de performance sociale à laquelle j'imagine que les propos d'Elena ont beaucoup couvert cet aspect là le maître mot quand il s'agit en fait de la cible c'est de pouvoir ou de devoir maintenir une relation avec sa cible on voit que beaucoup d'entreprises commerciales le font il y a beaucoup d'entreprises qui étaient en arrêt d'activité ou qui ont ralenti leurs activités qui ont continué à disons à téléphoner aux clients à disons à approcher les clients pour pas qu'ils les perdent donc des entreprises commerciales la chose devient beaucoup plus impérative quand il s'agit d'entreprise sociale où la cible est une cible avec laquelle on avait un rapport de proximité qui était limite filiale et donc il ne faut pas rompre ce cordon au milieu enfin ce lien là il ne faut pas le rompre il faut maintenir cette continuité rassurer quand il le faut conseiller etc. même si on ne fait pas de la mise à disposition des produits ou des services mais continuer à disons à communiquer avec cette cible là par rapport aux salariés moi je crois qu'une entreprise sociale ou aux collaborateurs en général les entreprises sociales sont beaucoup plus attendues sur le registre de la responsabilité sociale des entreprises que ne le sont les entreprises commerciales il faut absolument que je ne fasse pas travailler mes collaborateurs dans un milieu qui n'est pas sécurisé si leur enfin leur déplacement à leur lieu de travail met en péril leur sécurité je ne les fais pas déplacer je trouve des arrangements je trouve des moyens de faire mais en tout cas qu'ils ne mettent pas en cause leur sécurité donc je ne m'étalerai pas sur cet aspect en fait de la performance sociale puisque je trouve qu'il a été suffisamment couvert par Hélène maintenant sur le registre de la performance financière un aspect très souvent un peu enfin souvent un peu ignoré quand il s'agit d'une entreprise sociale ou en tout cas une entreprise qui se considère en étant sociale qui ne l'est pas forcément donc on est en train de parler d'entreprise sociale qui sent viable économiquement et qui se trouve impactée par cette crise moi je trouve que le le crédo serait de mettre en place des indicateurs tournés sur l'avenir tout en sachant panacher les pilotages à court terme et pouvoir repérer les dangers immédiats de la crise et puis à moyen terme essayer de disons de pouvoir avoir suffisamment d'indicateurs pour reprendre le moment venu sans être brusqué sans dire ok il faut reprendre surtout que élément très important et dans le contexte enfin tous les contextes dans les différents pays on a enregistré ça mais particulièrement au Maroc on voit que la décision tombe donc quand une décision tombe elle est appliquée le lendemain fermeture des frontières à partir de demain il n'y a plus d'avion pour n'importe quelle destination étrangère voilà donc voilà non seulement les décisions qui sont prises pour assurer la circulité des citoyens sont des décisions qui sont qui sont inattendues mais elles sont souvent brutales et de ce fait il faut être suffisamment avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir le cas échéant donc reprendre donc pour les entreprises qui sont confinées se préparer au déconfinement comment il faut y aller alors bien sûr moi j'ai tendance à dire que la meilleure chose c'est d'y aller petit à petit au lieu de faire du big bang donc il faut il faut y aller petit à petit c'est comme si on réapprend à marcher de la création de valeur on réapprend à marcher parce que les contextes sont particuliers on va plus autant les particuliers que les entreprises on va plus être les mêmes à partir du post-covid c'est quelque chose d'inédit ce qu'on a vécu là et on ne va plus être les mêmes autant les organisations que les individus alors de manière très on va dire pas je dirais théorique mais le protocole le protocole en matière de suivi de la performance économique et financière et quand on a une activité qui a tendance à se ralentir ou à ralentir le protocole est d'assurer le suivi du chiffre d'affaires ça c'est très important avec des tableaux de bord commerciaux voir à quel moment se sont apparus les signes de faiblesse de vulnérabilité quand est-ce qu'on a commencé à avoir des frémissements au niveau de l'activité en tout cas c'est très important de le noter parce que les indicateurs d'activité de rentabilité sont des indicateurs qui constituent la traduction des données en fait opérationnelles mais sachez que si aujourd'hui j'ai l'air de fonctionner correctement je ne vais pas tarder à avoir des soucis dans un mois deux mois trois mois à être dans une situation vraiment d'asphyxie pourquoi parce que quand on traite avec des fournisseurs ou avec des clients on a tendance en fait à leur donner des délais de paiement et donc en fait les traductions financières des décisions opérationnelles que je prends se font sentir avec un décalage et c'est très important de partir sur des engagements et non pas sur du vécu du moment c'est-à-dire quelle sera ma situation dans un mois vu que j'ai consenti des délais de paiement à mon client quelle sera ma situation mon client peut-il me payer suis-je capable de payer mon fournisseur alors élément très important aussi peut-être que ça c'est quelque chose qu'il fallait anticiper avant même la crise c'est qu'on ne met pas tous ces oeufs dans le même palier en gros une des crise ou pas crise une des grandes des grandes raisons des défaillances des entreprises c'est le besoin de financement à court terme problème de liquidité alors si mon client a un problème et que j'ai 80% de mes transactions avec ce même client je risque d'être contaminée et d'avoir le même problème que lui donc de mettre la clé sous le paillassant donc c'est très important à la fois de surveiller ma chaîne de valeur mais également de surveiller la chaîne de valeur de mes partenaires fournisseurs et clients pour voir les choses venir donc là encore une fois c'est crise ou pas crise donc comment anticiper justement pour reprendre le terme d'Elena en période de crise justement les choses c'est en fait en assurant dans le cadre d'une vision prospective un suivi du chiffre d'affaires des cartes je fais du monitoring moi j'aurais tendance à dire c'est le tableau de bord commercial chiffre d'affaires carnet de commande même marge etc c'est important de le faire deuxième chose et ça c'est un petit peu c'est un petit peu une spécificité à ma connaissance Covid que conseillent les grands cabinets à toutes les entreprises commerciales ou sociales c'est de fonctionner avec des plans de continuité d'activité donc avec des plans de continuité d'activité en période de crise donc en fait cela permet aux entreprises d'assurer un minima de services et de maintenir des activités opérationnelles essentielles pour ne pas se faire oublier justement de ses partenaires donc en fait on essaie de préparer l'entreprise au type de réponse possible enfin sollicitation de son environnement et puis les différentes solutions qu'elle peut apporter justement aux différents partenaires donc ses clients ses fournisseurs ses partenaires financiers etc élément très important aussi il y a des mesures qui ont été peut-être dont on n'a pas bénéficié de toutes les entreprises en l'occurrence les coopératives au Maroc n'ont pas bénéficié de ces dispositions il y a des dispositions qui ont été menées dans le cadre de la commission de veille économique et qui a justement pour essayer de stopper les engagements de donner un petit peu des reports d'introduire des reports dans les engagements financiers à court terme des entreprises l'allusion est faite ici aux impôts que l'entreprise devait payer il y a en fait des délais qui vont jusqu'en juin et puis les échéances des différents emprunts donc voilà il y a un certain nombre de mesures que dans le cadre de la mesure de la performance il faut absolument également introduire et considérer donc je conclurai avec ça je crois que toute entreprise devrait développer en son sein une culture de la résilience c'est important ce que cette crise Covid nous aura appris c'est que rien n'est acquis moi je n'aurais jamais pensé que je serais à l'arrêt enfin que je travaillerais à partir de chez moi que je tomberais des cours je n'aurais pas soupçonné ça il y a quatre mois de ça donc ce que cette crise Covid nous aura appris c'est ça donc rien n'est garanti et qu'il faut absolument développer des formes de résilience des plans B à chaque fois pour maîtriser les risques donc une culture dans laquelle va être présente la capacité d'anticipation ou de réaction dont a parlé Elena tout à l'heure d'adaptation de flexibilité de réflexivité dont j'ai parlé tout à l'heure et puis bien entendu en encourageant aussi et c'est très important une forme d'autonomie d'action des salariés c'est-à-dire mes salariés l'exemple d'Elena par rapport à Twitter mes salariés quand ils ne sont pas à mes côtés devant moi qui sont dans mon champ visuel ne travaillent pas mieux plus que quand ils sont chez eux donc pourquoi ne pas opter pour justement le télétravail pourquoi s'entêter à ne pas opter pour le télétravail dans certains secteurs d'activité voilà donc je crois que voilà je donnerai quelques mots de réponse peut-être si je suis sollicité par des questions du public merci beaucoup merci beaucoup madame merci alors il y a aussi cette question qui est posée par plusieurs c'est quel futur pour les entreprises sociales et quelles sont les opportunités qui existent à présent pour les entreprises sociales je m'adresse à madame Elena Gata pour répondre à cette question c'est dans le même dans le même esprit avec lequel on a entamé ce webinaire l'esprit de ne pas gaspiller la crise oui oui c'est ça c'est tout à fait ça on doit pas gaspiller la crise bien sûr on parle là il y a beaucoup d'opportunités mais il y en a beaucoup beaucoup d'entre nous parlent des opportunités au niveau de l'environnement au niveau social aussi parce qu'on a vu il y a beaucoup d'organisations du secteur social qui travaillent au niveau de la santé donc on a compris que la santé était très fragile les services de santé étaient très fragiles certaines parties de la société étaient aussi très très fragiles je pense aux personnes âgées aux enfants au niveau de l'éducation donc beaucoup de gens ont compris que finalement il y avait aussi des menaces mais on transforme les menaces en opportunités j'ai toujours j'ai toujours eu cette idée moi et beaucoup de gens et je pense que Asma aussi partage de ça puisque je connais l'opinion aussi de Lela et de Ayou les entreprises sociales sont motivées par les causes donc et moins par l'argent donc elles ont tendance à répondre mieux à réagir plus facilement puisqu'elles ne sont pas si attachées et elles aussi comme le disait Asma elles ont plus le sens de résilience elles sont plus entraînées à résister aux crises et aux problèmes donc on peut dire qu'elles sont très bien préparées elles sont elles ont elles sont vraiment très bien préparées ce que je ce que je pense qui est très important c'est qu'on ne revienne pas au business et je suis pas si sûre si on ne court pas ce risque là de revenir à ce que c'était il y en a qui disent que s'il n'y a pas de précédent je pense que beaucoup de choses vont changer mais au niveau du comportement par exemple au niveau de la consommation Asma aussi l'a dit au début la Chine quand elles ont fini le confinement la première chose la préoccupation a été de consommer ça me paraît un peu choquant aussi la consommation je sais que c'est important de consommer mais je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes de faire la chose que je veux faire c'est aller me promener aller profiter aller à l'école avec mes enfants parce que mes enfants me disaient au début qu'est-ce que j'ai hâte de retourner à l'école j'en ai marre d'être à la maison et d'être à l'école à la maison donc j'espère qu'on va donner de la valeur à ce qui vraiment doit être mis en valeur une chose qui est très très importante et ça va être notre relation avec l'environnement la plupart 75% des maladies viennent du monde de notre contact avec les animaux et tout l'environnement parce qu'on ne respecte pas la biodiversité donc ça j'espère qu'on va le changer et j'espère que le secteur social va répondre et là il y a une très grande opportunité parce que les gouvernements surtout dans une première phase surtout après le post-covid juste après vont être beaucoup plus réceptifs donc tout ce qui est au niveau du changement climatique de l'environnement des questions qui sont reliées à la science pour la première fois ça faisait plus d'une centaine d'années que les scientifiques n'étaient pas écoutés de la façon comme ils sont écoutés aujourd'hui les scientifiques sont devenus importants ont une place les entrepreneurs là je vois qu'il y a une opportunité de faire des nouvelles alliances de nouvelles alliances avec la science donc qui n'était pas si je dirais si évidente qu'elle l'était avant donc oui il y a de nouvelles opportunités il y a de nouvelles alliances qui peuvent sursir au niveau des exemples je pense que c'est très important aussi de donner des exemples il y a eu par exemple une plateforme qui a été créée c'est Tech for Covid-19 qui a réuni quinze jours après au Portugal plus de 3000 organisations Ashley elle fait partie de cette plateforme qui a réuni plein de solutions pour les gens qui étaient en confinement donc vous pouvez aussi visiter bien sûr il y a le problème de la langue mais il y en a quelques-unes qui sont en anglais il y a eu beaucoup de solutions au niveau pour garantir au niveau des services forcément il y a eu une chose très importante la crise a montré qu'il y avait beaucoup d'inégalités a mis à nu tout ce qui était toutes les inégalités et ça ça a montré qu'il y avait des gens que la crise n'est pas vécue de la même façon il y en a qui sont plus privilégiés que d'autres un des problèmes a été pour les étudiants la question de l'internet et l'ordinateur beaucoup d'enfants beaucoup de jeunes n'avaient pas de moyens pour travailler et se sont trouvés complètement isolés donc il y a eu plusieurs plateformes je vous mets là cette student keep qui a été créée aussi en Portugal mais il y en a plusieurs qui ont créé des réseaux pour que les jeunes puissent accéder à des ordinateurs qui ont été donnés donc la société civile s'est très vite mobilisée c'est bien point pété c'est donc le projet que je vous donnais qui est un de mes clients ils travaillent au niveau de l'agriculture mais ils ont une académie donc la panique de ma cliente ça a été elle me téléphone un samedi elle me dit Elena je ne sais pas quoi faire comment est-ce que je vais faire on parle de jeunes handicapés intellectuels qui peuvent travailler au niveau de l'agriculture qui ont qui pendant un an un an et demi vont faire un programme de formation pour les capacités pour être capables après de travailler dans plusieurs domaines au niveau relié à l'agriculture et à l'industrie alimentaire et je disais bon la première chose c'est garantir que ces jeunes ne perdent pas les bourses donc il faut renégocier avec l'institut de formation professionnelle l'état qui payait ça on l'a fait on a renégocié et l'état a été impeccable elle n'a pas coupé les bourses parce qu'on leur a dit ces gens là ils sont pauvres parce qu'on travaille avec les gens pauvres les gens handicapés pauvres s'ils n'ont pas la bourse c'est fini pour eux ce sont des gens qui sont complètement marginalisés la deuxième chose c'est on va observer quels sont les domaines de votre entreprise parce que c'est une entreprise sociale qui fonctionne bien et quelles sont les opportunités et on a rapidement vérifié une chose si on a perdu les fournisseurs au niveau des restaurants parce que les restaurants ils ont fermé donc ils ont pu acheter ils ont arrêté d'acheter les produits urbains on a compris que tout ce qu'étaient les paniers par semaine de légumes parce que les gens se sont sautés aussitôt dans les supermarchés sur tout ce qu'étaient les les conserves tout ce qui était produit non fruits et à un certain moment 15 jours après les gens ils ont dit j'ai pas de fruits j'ai pas de légumes j'ai besoin ils sentaient vraiment un besoin et et bien ce miel il était là ils ont offert donc le 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 business a grandi énormément et après elle a identifié une autre opportunité c'est que au moment où les gens ont commencé à faire plus de command c'est au moment où il fallait qu'ils rendent leurs impôts et quand on rend les impôts au Portugal on a une loi qui permet aux entreprises sociales de bénéficier d'une partie de retenue des impôts des personnes c'est à dire que les gens ils ne perdent rien mais une partie qui devrait aller à l'état va pour et diriger aux entreprises sociales si les gens veulent c'est à dire moi quand je fais ma déclaration de revenu je peux dire tiens je veux donner à cette entreprise sociale donc comme elle fournissait les paniers qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait une cuillère en bois elle n'a pas fait un papier parce qu'elle faisait déjà un papier avec des recettes au niveau alimentaire qui étaient bon pour la santé mais elle a fait faire des cuillères en bois pour la cuisine et elle a fait mettre le numéro fiscal pour que l'entreprise bénéficie de 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 la partie des impôts qui peuvent aller aux entreprises la plupart des gens elles sont obligées de chercher quand ils vont ils vont remplir leur 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 on appelle ça iris donc leurs impôts et là elle a vu une opportunité et là ils ont investi un petit peu et je vous dis qu'ils vont ils ont s'ils ont investi 1000 euros et bien ils vont récupérer plus de 20 000 euros parce qu'ils avaient déjà 20 000 euros donc ils vont ils vont sans doute doubler leur revenu au niveau de donation par à travers l'impôt ok après ce que Azma a déjà parlé bon toutes les industries les premières industries de bière ont transformé l'alcool en désinfectant et beaucoup d'autres ont reconverti leur leur production Volkswagen au Portugal a commencé à fabriquer des équipements de sécurité pour les hôpitaux des les machines la respiratoire au niveau du un problème très grave et je sais je pense qu'au Maroc aussi ça doit se ressentir puisqu'il y a aussi quand même une des services au niveau de du tourisme le Portugal a au niveau de son produit interne brut à peu près je pense que je ne veux pas vous tromper mais je ne sais pas si c'est dans les 14% vient du du tourisme c'est beaucoup on a grandi beaucoup au niveau du tourisme donc vous imaginez qu'est-ce qui s'est qui est arrivé au niveau des hôtels au niveau du logement local soudain tout était vide et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont transformé les chambres pour des chambres pour le personnel de santé qui étaient en quarantaine et qui ne pouvaient pas être avec leur famille là ça a été la première approche en bénévolat mais après rapidement l'État a répondu et a dit bon nous aussi on en a besoin on va vous les louer et plein de plateformes au niveau e-learning et de au niveau du shopping de distribution ont été créées ça c'est juste pour vous donner quelques exemples donc il y a beaucoup d'opportunités qui ont été créées il faut maintenant savoir les garder c'est-à-dire que tout d'un coup bon les gens ont acheté des paniers à Semia mais il faut garantir qu'au niveau de la qualité au niveau du feedback au niveau de la personnalisation des services tout ça qu'il faut fidéliser aussi les les clients donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau dans plusieurs domaines de l'entreprise pour retenir ce qu'ont été les gains et après qu'est-ce qui va changer je passe la parole à merci beaucoup merci beaucoup Elena justement il y a aussi des initiatives pas mal d'initiatives sociales qui ont été émergées à peu près un peu partout dans le monde comment peut-on capitaliser sur ces initiatives comment peut-on les rendre des entreprises sociales et pérenniser ça Madame Diani j'ai pas coupé le micro cette fois-ci bien effectivement ça c'est un petit peu le bright side de la crise Covid c'est d'avoir en fait fait émerger des initiatives extrêmement innovantes et qui sont propulsées pour une fois par des élans de solidarité nous on a je veux dire Laila elle a été impliquée dans pas mal de ces actions là donc ce sont des actions qui ont été multipliées dans les différentes régions du Maroc portées très souvent par des jeunes et donc allant de la production de visières etc alors moi tout à l'heure Elena il a parlé des opportunités qui ont émergé effectivement l'entreprendre social quand on veut entreprendre socialement l'entrepreneur social contrairement aux entrepreneurs commercial va déceler des opportunités dont des problématiques sociales alors pour une fois la crise Covid nous a permis d'avoir alors ce n'est pas les opportunités qui manquaient dans les pays du sud comme les nôtres Ayoub chez vous en Algérie comme chez nous les problématiques sociales sont partout on peut les déceler partout il y a des insuffisances de l'intervention de l'État dans tous les secteurs et du secteur privé bien entendu et là donc les opportunités ne manquent pas mais ce qui manquait c'était justement ce mindset de l'entrepreneur social qui permet de voir ces opportunités et de déceler ces opportunités alors la crise Covid a permis Dieu merci par rapport à cet aspect-là de créer un fonds de solidarité qui a permis justement de faire émerger des entrepreneurs sociaux alors vous allez me dire les entrepreneurs sociaux pour le temps du Covid c'est le but justement de la communauté d'entrepreneuriat social établie que de ne pas perdre ce fonds-là de ne pas laisser partir ces profils qui sont devenus qui ont émergé pendant la crise et qui sont vraiment dans qui ont des entrepreneurial skills mais qui n'avaient pas cette orientation sociale avant mais qui l'ont développé au cours de la crise Covid donc l'idée c'est à mon avis extrêmement important que la communauté de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire de manière si on veut prendre l'entrepreneur social de type collectif toute cette communauté toute cette cette communauté devrait s'organiser se structurer de manière à elle-même ne pas laisser partir cette opportunité de construire sur cette ces initiatives-là et de les structurer et de les formaliser alors donc ça c'est un élément développement de mindset de l'entrepreneuriat social qui permet de donner des opportunités économiques sur fond problématisés sur fond de crise mais l'autre élément qui à mon avis est important c'est la capacité de cette dynamique à se mettre en réseau ce qui est très très important en fait l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure s'est mis en collectif donc en fait on a pratiquement tous les ingrédients les ingrédients donc indispensables à une entreprise sociale ou au développement de l'entrepreneuriat social pourquoi ? parce que le propre de l'entrepreneuriat social ce n'est pas de dire j'ai développé un business model inclusif et je ne vais pas le partager le propre de l'entrepreneuriat social c'est de dire voilà moi je l'ai fait pour le contexte dans lequel j'évolue écoutez si vous voulez l'adopter et l'adapter à votre contexte allez-y de toute façon on est dans entre guillemets de l'open source en matière de justement d'idées à ce niveau-là donc ce mindset enfin ces initiatives qu'on a notées au Maroc en particulier ont développé cet aspect-là donc pouvoir essaimer pouvoir se mettre en collectif pouvoir dire ok moi ça a très bien fonctionné chez nous à Tangier on va le partager avec les gens de Fès les gens de Fès ah tiens ouais ça a excellemment bien partagé on va le partager on va le on va faire un retour d'expérience à la région de Casablanca etc donc ne pas laisser passer ça et puis élément très important troisième dimension qui est mon sens est très 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 je veux dire est crucial pour que qu'on commence à prendre au sérieux l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire c'est que la capacité de cette dynamique à mutualiser à la fois les énergies et les moyens et ça c'est extrêmement important moi je crois que dans nos pays respectifs si vous prenez par exemple la France on vous dira le SS pour ne prendre je prends un indicateur le SS parce que c'est enfin l'entrepreneuriat social est vraiment dans ces pays-là est très relié à l'économie sociale et solidaire il a encore cette marque de naissance de l'entrepreneuriat social et solidaire et si vous prenez la France par exemple on vous dira 12% du PIB le Portugal je crois vous êtes à 10-12 aussi pareil me semble-t-il Elena je parle sous votre contrôle au Maroc on est à 3% on est à 3% mais vraiment c'est très approximatif et me semble-t-il on ne compte ici que les coopératives et les mutuelles on prend en considération le secteur associatif bien donc je crois qu'on ne prendra au sérieux l'entrepreneuriat social et l'économie sociale solidaire comme source de création de valeurs économiques que quand on passera un changement quand on changera d'échelle des activités des unités qui les composent c'est-à-dire qu'on passe à une échelle d'activité qui soit tellement impactante au niveau de l'économie globale que finalement on ne peut plus l'ignorer et on aura et on aura à ce moment-là plein de chantiers qu'on a sur le feu qui vont avancer par exemple le projet de loi cadre de l'économie sociale et solidaire en Maroc qui poirotte dans les tiroirs de la primature depuis 2016 la stratégie de l'économie sociale et solidaire à l'horizon 2030 qui n'a toujours pas qui a été pondue par le cabinet auquel elle a été sous-traitée par le ministère chargé de l'ESS et qui n'a toujours pas été rendue publique voilà il y a plein de chantiers qui à mon avis sur lesquels au niveau de l'après-crise on sera attendu en tant que communauté de l'économie sociale et solidaire de l'entrepreneuriat social pour essayer de faire de lancer une alerte et de dire voilà une manière de redresser la situation au niveau des populations précaires au niveau de la base de la pyramide dans nos pays respectifs et voilà les trajectoires à suivre donc à mon avis il ne faut pas ce sont des choses ces trois éléments dont j'ai parlé sont des choses importantes sont des composantes importantes pour fonder un entrepreneur social structuré de taille considérable et il ne faut pas laisser passer notre chance voilà merci beaucoup merci beaucoup madame maintenant on passe à la séquence questions réponses il y a plusieurs questions qu'on a reçues et on va aussi ouvrir les micros pour ceux qui veulent poser leurs questions je demanderai seulement à ceux qui sont présents juste d'écrire leur nom au lieu de numéro de téléphone ou autre chose pour faciliter la tâche et aussi d'utiliser levé de main pour poser les questions je vais commencer par quelques questions qui ont été posées auparavant que ce soit sur Facebook ou bien ici alors il y a une question qui est intéressante sur justement sur comment l'entrepreneur social peut transformer la crise de l'opportunité business on a déjà parlé sur on a déjà donné des éléments de réponse mais aussi comment faire la balance entre ce qui est social et aussi ce qui est business alors Elena c'est alors ça c'est deux ou trois questions qu'on va essayer de synthétiser il y a des gens qui se demandent comment on peut faire la balance entre ce qui est social et ce qui est business et comment on tirer profit en fin de compte du point de vue impact et du point de vue business disons que oui il faut que on parle de 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 durabilité là c'est un mot qui est très important au niveau de de au niveau du secteur social parce que souvent on on pense que bon parce que parce que c'est social tout est valable non si c'est si si c'est pas soutenable si c'est pas durable bon ça le business finira par mourir donc il faut que que l'entrepreneur réussit à avoir un équilibre entre les externalités positif et négatif toute action a toujours une externalité positive et négatif ça mais il faut il faut il faut que les externalités négatives ne soient pas si négatives qui nuisent au business et surtout qui soient cohérentes au niveau social c'est pour ça que souvent les les solutions qu'on présente doivent être une solution qui soit différente des solutions dominantes et qui soit vraiment plus efficace c'est à dire qu'il y aille qu'il soit moins cher qu'il soit il y a beaucoup d'éléments qui doivent permettre de dire oui ça c'est une solution sociale mais qui est rentable parce que c'est possible c'est tout à fait possible j'en connais plusieurs et je suis sûre qu'il y en a beaucoup au Maroc et en Algérie au Maghreb parce que on peut toujours faire la balance c'est un peu il faut voir un peu il faut voir business par business je dirais mais je n'aime pas beaucoup utiliser le mot avoir du bon sens il faut surtout apprendre et rester open mind et évaluer nos impacts c'est pour ça que l'évaluation d'impact est très importante surtout quand on travaille au niveau du social il faut avoir le courage d'évaluer pour après pouvoir réfléchir et reformuler notre notre business le modèle de business pour s'améliorer c'est une amélioration continue donc il faut toujours être se maintenir ouvert et ne pas penser que c'est que du social ou c'est que de l'argent non c'est si c'est que de l'argent bon c'est pas du social mais si on arrive à faire les deux c'est parfait c'est le monde parfait je dirais merci beaucoup alors on va donner la parole à Mahmoud qui a une question à poser Mahmoud ah non normalement on va réactiver le micro de Mahmoud Mahmoud on essaie en fait de réactiver le micro il est activé il est activé son micro il me semble je ne sais pas alors je pense que le problème est technique de sa part parce que on essaie de réactiver mais ça ne va pas marcher peut-être que le temps que lui il rétablisse le contact avec nous moi je pourrais ajouter un mot par rapport à ce qu'a avancé Elena parfait moi je crois sur cette conciliation entre performance économique ou objectif économique et objectif social et performance sociale je crois que ça ça a été toujours la préoccupation de toutes les activités qui ont qui ont entretenu une mission sociale comment assurer cet équilibre alors ce qui est clair à dire à répéter on ne le répétera jamais assez Hélène en a parlé il n'y a pas il n'est pas question de parler d'entrepreneuriat social alors qu'on vit de subvention qu'on est assisté il faut absolument qu'on soit dans de l'entrepreneuriat dans de la création de valeurs ajoutées économiques avec de l'autre côté donc une mission sociale qui est exprimée qui est exprimée et qui est entretenue par l'entreprise en question et là bien sûr comme l'a dit Elena on est sur des configurations plurielles c'est à dire que les entreprises sociales ne se ressemblent pas la cible peut être différente le secteur d'activité différent etc donc il n'y a pas si vous voulez de recettes pour toutes les entreprises sociales c'est à analyser au cas par cas mais je dirais que pour une des grandes disons une des grandes orientations qui permettent d'entretenir à la fois la viabilité économique et la mission sociale c'est de pouvoir mettre en place les processus responsables au sein de l'organisation ou d'entreprise c'est à dire que il n'y a aucune raison pour que moi je n'atteigne pas mes objectifs sociaux si les processus de mise à disposition de la valeur ne sont pas établis de manière responsable c'est à dire que les besoins de clients sont pris en compte la spécificité de leur situation que mes salariés sont sont employés en tous leurs droits etc il n'y a pas de raison qu'en output je ne puisse pas atteindre mes objectifs sociaux sachant que sur la question de l'impact social c'est très difficile de mesurer l'impact social on ne fait que l'approcher aujourd'hui on nous dit ok la manière la plus pertinente de mesurer l'impact social c'est l'enorme de maïs pour lesquels Esther Duflo et Vanergie ont eu leur prix Nobel mais ces mesures-là ces moyens-là sont extrêmement difficiles à mettre en oeuvre ils nécessitent et du temps et beaucoup d'argent et donc de ce fait la meilleure manière c'est de mettre en place les processus responsables et ça ne peut qu'aboutir à un impact intéressant au niveau des clients qu'on ne peut à défaut d'avoir des outils qui sont sophistiqués qui ne peuvent être qu'approchés et non mesurés merci beaucoup pour cet enrichissement c'est vraiment très intéressant alors on va essayer de je peux juste te rajouter une chose bien sûr bien sûr c'est pour ça que c'est très important que les entreprises sociales créent aussi une base de données de leurs résultats de tout ce qu'ils font c'est-à-dire même s'ils ne sont pas capables de faire une évaluation d'impact ils peuvent plus tard en moins obtenir une évaluation directe d'objectif de tout ce qu'ils ont achevé jusqu'au moment et une base de données leur permet aussi de savoir et d'analyser des tendances qui sont leurs clients qu'est-ce qu'ils font ou jusqu'où ils vont et ça c'est très important de le faire et souvent il y en a beaucoup qui ne le font pas attention merci beaucoup merci pour cet ajout alors on prend une autre question de Zekia à Sarah allez-y Zekia ton micro est activé Zekia Zekia est-ce que tu nous reçois alors son micro est activé en attendant qu'elle peut revenir alors il y a aussi une question sur la migration d'un business classique à un business social puisque la majorité de ceux qui étaient déjà dans un business classique corporate business peuvent maintenant passer à un business social parce qu'ils ont déjà eu des initiatives dans ce sens-là pendant la crise est-ce que ça serait intéressant de basculer vers de l'entrepreneuriat social alors qu'on était seulement dans l'entrepreneuriat classique business seulement ou bien c'est juste temporaire alors si je peux me permettre je dirais il faut que le mindset soit celui d'entrepreneur social c'est-à-dire que l'activité peut basculer mais en fait l'entrepreneur commercial il voit simplement une opportunité commerciale parce qu'aujourd'hui il se trouve qu'en produisant des masques je suis en train de sécuriser une population ben écoutez moi je vois du social dedans lui il voit une opportunité économique that's it c'est clair que moi à mon avis c'est l'entrepreneur lui-même qui doit être animé par une fibre sociale et il faut pas qu'il perçoive ça comme étant juste un segment de marché intéressant à disons à attaquer ou à investir il faut que ce soit vraiment il est venu ici parce qu'il est animé par 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 une disons un objectif social et non pas par une opportunité commerciale mais me semble-t-il la plupart de ceux qui sont en train de des business qui sont en train d'être développés c'est simplement des opportunités de marché et il se trouve bizarrement que ça fait le bonheur de de gens qui sont dans la précarité etc tant mieux pendant un moment mais on va voir que ces gens-là ils vont changer de cap à partir du moment où il n'y a plus cette opportunité commerciale il n'y a plus de subvention comme chez nous au Maroc pour les masques s'il n'y a pas plus de subvention de masques je ne vais plus produire des masques donc je ne vais pas m'amuser à produire des masques à prix coûtant ben non voilà donc on va voir d'ailleurs en Maroc on a beaucoup beaucoup peut-être que si je enfin jusqu'à jusqu'au moment où je suivais de près cette actualité on était à 24 entreprises dans le textile qui avaient qui avaient été reçu un agrément de pouvoir exporter les masques donc pendant un moment toute la préoccupation lui il est dans une autre visioconférence donc moi je crois que cette opportunité enfin voilà donc il y a beaucoup de textiliens qui ont demandé l'agrément du ministère de l'industrie pour pouvoir faire de l'export de la production de masques et aujourd'hui ils sont autorisés parce que je dis ça between brackets c'est théoriquement on a notre autosuffisance on a notre stock d'autonomie au niveau des masques et ils peuvent exporter voilà donc je crois que très bien alors ça revient au mindset absolument le mindset absolument tout à fait très bien merci alors Zekia si tu peux intervenir parce que sinon Mahmoud Mahmoud ou Zekia je ne sais pas alors leurs micros sont activés on va les attendre sinon on prend une autre question au petit de Rabouane qui accompagne les ONG alors alors c'est moi c'est Mahmoud Mahmoud tu peux poser ta question allez-y oui merci beaucoup pour les intervenants pour présenter les astuces de l'entrepreneuriat social juste une petite question sur le niveau de la technicité de l'entrepreneur social je ne sais pas si ma question est je peux garder allez-y je peux savoir comment ou là je peux savoir juste des astuces techniques sur comment on peut gérer les dimensions de l'information pour les entrepreneurs sociaux parce qu'il y a maintenant tout sur l'économie de l'internet il y a les commerces et collaboration et communication toutes les informations sont diffus sur l'internet et I wonder comment maîtriser comment avoir les astuces pour intégrer toutes les les dimensions de l'information sur une seule sur un seul modèle d'accord c'est beaucoup plus comme un modèle de voilà c'est comme un modèle de d'intégration de de business social d'accord merci à toi alors alors si j'ai bien compris la question je veux savoir comment intégrer les informations autant en plus qu'il y a un flux énorme d'informations parfois contradictoires parfois différentes du marché comment gérer et intégrer ces informations dans notre modèle c'est qu'on voulait madame diany ou à hélène comme à smart je ne sais pas moi une chose que je fais c'est être bien branché sur des bons réseaux donc il faut faire très attention aujourd'hui aux fake news il faut faire vraiment très attention alors être branché dans des bons réseaux pas souvent être passé à être relié à certains networks par exemple moi je suis reliée à un network qui s'appelle l'Oplin Network d'ailleurs je fais partie de la direction et reliée à ce network et en étant reliée à ce network qui me relie à d'autres networks c'est à dire qu'après on fonctionne en chaîne donc à partir au moment par exemple au niveau de la formation pour des bonnes informations je recommande toujours qu'on sera je reçois les newslettes de Stanford Social Innovation MIT Harvard donc il faut faire une présélection et une présélection par exemple au niveau du Google Alert qu'on peut reçoire des messages dans nos emails intéressants donc il faut vraiment travailler le réseau et garantir qu'on est on touche des réseaux qui filtrent et qui ont des informations qui ne sont pas des fake news et qui travaillent dans le sérieux par exemple moi si je fais partie du réseau alumni du réseau d'Insead automatiquement je reçois certaines nouvelles qui me branchent sur d'autres nouvelles et c'est ces nouvelles là par exemple pendant le confinement là je me suis reliée à la page de Bill Gates Bill Gates il a un blog où il publie et c'est un homme moi je pense qu'il est très sérieux il est en train de faire quelque chose qui est très important pour toute l'humanité il veut il veut que irradier la poléo dans le monde entier et d'autres choses aussi il a investi beaucoup d'argent avec Warren Buffet dans beaucoup d'investigations et c'est quelqu'un qui travaille sérieusement au niveau du bénévolat au niveau des entreprises sociales qui cherchent des solutions pour les problèmes au niveau du développement surtout en Afrique donc il y a des réseaux qu'il faut savoir choisir on filtre moi ça prend quelques temps on va dire cette semaine je vais commencer à mettre mon réseau et on commence à se brancher moi je dirais que c'est ça il faut commencer à filtrer les informations mais je laisse Asma maintenant qui connait aussi les réseaux du Maghreb plus facilement effectivement Jean-Péry ce qu'a dit Elena les Google Alert tout ça c'est très très utile même en temps normal moi je crois que la question de Mahmoud me semble-t-il s'attaque à la question de la veille stratégique en gros avec tout cela qu'emporte comme dimension informationnelle et autre donc développer un système d'information de veille alors moi je dirais il y a cette dimension un peu globale générale dont tu as parlé Elena mais il y a également la dimension contextuelle dans laquelle il faut pour qu'on puisse raisonner dans le champ du possible parce que je peux éventuellement avoir des informations qui peuvent orienter mon raisonnement enfin ma réflexion dans une certaine trajectoire qui ne peut être opérationnalisable dans le contexte marocain par exemple auquel cas à mon avis raisonner dans le enfin faire la veille dans le champ du possible aussi c'est très important et le faire par rapport à ce qui est institutionnellement permis donc vous devez repérer par rapport à votre secteur d'activité tous les acteurs institutionnels pertinents votre activité elle est dans l'agroalimentaire ok dans ce cas je vais je vais faire des consulter régulièrement ce qui est produit par le ministère de l'agriculture comme information par l'agence de développement agricole etc il y a plein de ministères de l'industrie etc ça c'est de manière globale donc voir un petit peu les acteurs et puis les secteurs aussi il ne faut pas oublier ça les fédérations professionnelles les réseaux des différentes fédérations professionnelles qui peuvent aussi faire de la récup d'informations et donner des informations sur le secteur dans lequel vous évoluez et puis en temps de crise comme c'est maintenant pour rapport au Covid il y a des il y a énormément de sites qui ont été qui ont été en fait créés pour la gestion de la crise enfin des commissions qui produisent des contenus c'est à dire que pour que vous sachiez si votre activité bénéficie d'une aide si le statut juridique de votre entreprise sociale vous avez un statut juridique X il vous permet d'avoir accès à un financement du fonds Covid etc etc donc tout c'est par rapport à la crise il faut repérer des des structures institutionnelles qui sont qui sont je veux dire sérieuses pas des des structures qui sont vous allez à l'information à mon avis il faut aller à l'information first hand il ne faut jamais à moins que ce soit fait par des fédérations professionnelles n'aller jamais faire de la récup d'informations pondues par d'autres et déformées par rapport à l'usage qu'ils en font eux-mêmes voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu par rapport à cette dimension locale merci je pense que c'est amplement répondu alors Zekia ça a aussi une question Zekia tu peux intervenir Zekia Zekia sinon en attendant que Zekia encore elle peut intervenir je pense c'est un souci avec son micro alors on va prendre Mohamed oui salam alaikum alors tu peux poser la question bonsoir tout d'abord je tiens à remercier Leila et son équipe pour l'organisation de ces conférences qui sont très intéressantes merci les invités aussi c'est la carte de la représentation en fait j'ai une question sur le modèle de collaboration qui doit être entre l'entrepreneur social ou l'entreprise sociale et les entreprises qui évoluent dans l'écosystème ou bien les différentes parties prenantes qui évoluent dans son écosystème local surtout s'il y a vraiment des parties prenantes qui jusqu'à présent ne prennent pas au série c'est à dire ces entreprises sociales ou les considèrent toujours comme des NGO ou des choses comme ça donc quel modèle de collaboration doit développer l'entreprise sociale et surtout son interaction ou son échange avec les parties prenantes qui ne prennent pas au série c'est à dire le business de l'entreprise de l'entreprise sociale j'espère que c'est clair ma deuxième question s'est déjà abordée c'est à dire est-ce que la période actuelle est à c'est à dire d'accord pousser donc d'accord merci merci Mohamed alors Elena ton micro le micro il n'est pas activé je n'ai pas très bien entendu la question la question était beaucoup plus sur comment gérer les relations avec les parties prenantes surtout si les entrepreneurs commerciaux peut-être Azma répond et puis après madame ok alors moi je dirais moi j'ai un autre angle de d'attaque par rapport à votre question que celui dans lequel vous avez formulé votre question c'est à dire en fait vous avez fait allusion à l'entreprise sociale comme si c'était en fait un statut juridique l'entreprise sociale c'est une forme organisationnelle et c'est une forme organisationnelle qui peut s'habiller autant par les statuts privés que par les statuts de l'économie sociale et solidaire et quand est-ce que l'entreprise sociale n'est pas prise au sérieux alors c'est pas c'est pas lorsqu'elle est habillée en SARL c'est en fait lorsqu'elle est habillée en coopérative ou en association c'est à ce moment-là où elle n'est pas prise au sérieux par la communauté économique on se dit mais c'est qu'une coopérative c'est qu'une association qui font du social il y a cette perception qui est un petit peu qu'on rencontre sur le terrain il ne faut pas le dénigrer donc voilà quand on est une entreprise sociale qui a un statut privé on fait partie de très souvent de la communauté des entreprises c'est pas parce que moi j'ai une orientation sociale que forcément à partir du moment où je suis viable où je paie ma cotisation par exemple à la fédération professionnelle à laquelle j'appartiens à la confédération générale des entrepreneurs ou je ne suis pas vue de haut voilà par contre par contre quand on est une coopérative par exemple je donnerai l'exemple juste de la coopérative comment se faire accepter par ce secteur qui nous voit d'en haut moi je dirais par le travail par la qualité du rendu par la qualité des prestations assurées par la qualité des produits des produits de mes produits et il n'y a que comme ça que je vais me forger une réputation qui va me permettre je veux dire d'être bien perçue par en tout cas par tous par tout le monde pas que par cette communauté là élément très important aussi et ça au Maroc on a commencé à disons à traiter ce problème à partir de cette année-là à travers l'émission d'un décret qui a permis de revoir le décret des passations des marchés publics c'est-à-dire qu'aujourd'hui chez les entreprises publiques on va on va permettre aux coopératives par exemple et aux auto-entrepreneurs de pouvoir accéder à l'appel d'offres et de pouvoir répondre à l'appel d'offres et en fait avec un minimum de taux de passation des marchés qui devrait aller vers les coopératives donc il y a quand même je crois qu'il y a trois niveaux de raisonnement entreprise sociale habillée par un statut privé il n'y a pas de souci à se faire parce que vous faites partie de toute façon de la même même si vous avez cette orientation sociale mais vous faites partie de la même communauté du même moule entreprise sociale habillée par un statut de l'ESS auquel cas il faut absolument je veux dire marquer ses repères par la qualité et le bon travail rendu et sachez par exemple pour ceux qui agissent qui ont un statut coopératif qui agissent dans le contexte marocain que depuis cette année ils ont la possibilité d'accéder au marché public et donc d'être traités au même titre avec la même équipeté que les entreprises commerciales dans ce qui est de la passation des marchés voilà merci beaucoup merci il y a aussi une question de Rwane sur l'accompagnement des entreprises il dit que les entreprises sont plus ou moins frustrées et ils ne veulent pas trop changer il y a une réticence comment les accompagner et leur faciliter cette flexibilité cette agilité sans les brusquer mais ils sont ils sont brusqués c'est dû au contexte actuel ou c'est parce que c'est déjà quelque chose qui était déjà qui fait partie de l'écosystème c'est à dire c'est quelque chose qui est déjà permanent c'est les deux alors il y a la crise et il y a aussi le changement qui doivent opérer dans leur entreprise disons que il faut à ce que j'ai compris déjà au niveau du Maroc il commence à développer tout un écosystème qui favorise le développement des entreprises sociales par exemple la reconnaissance en tant qu'entreprise et les mêmes droits que les autres ça c'est très important après il faut travailler au niveau fiscal pour que ces entreprises puisqu'ils ont aussi il ne faut pas oublier que souvent ces entreprises travaillent avec les populations qui sont rejetées je parle de personnes handicapées de personnes âgées des gens qui n'ont pas d'argent pour payer certains services qui sont inclus par eux donc ils ont aussi il faut que l'État développe un écosystème qui favorise aussi leur apparition une des choses qui est très importante c'est effectivement les incubatrices surtout dans une première phase les incubatrices permettent une optimisation de ressources des formations plus plus économiques et la facilitation des networks une chose que je parle toujours dans les formations c'est la question du network et des compétences que les entrepreneurs sociaux doivent développer ils doivent développer des discovery skills c'est-à-dire des compétences qui leur permettent de découvrir mais aussi des compétences qui leur permettent de redonner et d'exécuter d'opération de mettre en marche les choses c'est les delivery skills donc au niveau des discovery skills qui leur permettent de fleurir disons là il faut vraiment qu'il y ait un écosystème et plus on associe plus on partage les networks les incubatrices sont très importantes pour ça parce qu'ils ont accès à de l'information ils ont accès aux ressources ils ont accès quand je parle de ressources on parle aussi de financement pas seulement au niveau des ressources matérielles souvent mais aussi de financement forcément qui sont assez difficiles au début pour les entrepreneurs ce n'est pas si facile que ça de trouver de l'argent et surtout de pouvoir s'associer donc je dirais que le développement d'incubateurs d'incubatrices il est là aussi que je sais qu'on en a parlé qu'il y avait quand même quelques incubateurs qui surgissent plus au niveau technologie au niveau initial mais après au niveau social au niveau culturel enfin il y en a plusieurs merci beaucoup alors je pense que Zekia a pu activer son micro Zekia allez-y bonjour bonjour d'abord désolé pour j'avais un petit problème j'avais un petit grand problème avec le micro je m'appelle Zekia Saura je suis doctorante en deuxième en sciences de gestion à l'université Ibn Zawr d'Agadir je travaille sur la problématique l'entrepreneuriat numérique au Maroc et je suis très heureuse de participer avec vous c'est une très très intéressante conférence madame Tiani a dit que le business model est fait pour se mettre en cause est-ce que le profil de l'entrepreneur et aussi le comportement doit aussi se mettre en cause dans un monde digitalisé surtout la période post-Covid merci merci pour la question elle est directe et claire effectivement quand j'ai dit que le business model est dans son ADN la possibilité il doit se remettre en cause continuellement parce qu'il est décortiqué sous forme de dimension et en fait n'oublions pas que ce business model il est animé il est animé par des acteurs et un des acteurs principaux dans ce jeu d'animation de ce business model c'est l'entrepreneur social et effectivement il doit il doit se remettre en cause il doit ses compétences ils doivent être revisitées régulièrement c'est normal il faut parler le langage de son ton je veux dire moi j'ai toutes les personnes dans le métier mon métier principal qui est je suis universitaire il y a toutes les personnes les collègues qui ne se sont pas mis au numérique sont aujourd'hui en train de le faire à pas de géant pourquoi ? parce qu'ils ont oublié de se remettre en cause il y a des années de ça aujourd'hui ils sont forcés à le faire et de le faire avec beaucoup de stress donc c'est pareil pour l'entrepreneur l'entrepreneur doit en fait il n'y a pas que la dimension numérique il y a énormément de compétences qu'il faut mettre à niveau par rapport à tout ce qui est demandé par l'environnement alors maintenant si je n'ai pas la possibilité de remettre en cause toutes mes compétences de revoir toutes mes compétences il faut simplement se doter de ces compétences au niveau des ressources humaines qui collaborent avec cet entrepreneur social c'est à dire je peux par exemple ne pas être bon dans le numérique je peux juste faire des choses banales avec le numérique mais je vais avoir un responsable qui va combler ce gap et me permettre un petit peu de me mettre à niveau sans que ce soit un geste personnel mais plutôt collectif voilà merci beaucoup merci alors il ne nous reste pas beaucoup de temps il nous reste à peu près moins de 10 minutes on va essayer de prendre une dernière question alors il y a une question que je pense elle est très pertinente pour madame Diani Alia Aslam ajouti qui nous dit ne faut-il pas que les différents intervenants dans le domaine de l'entrepreneuriat social d'apprendre à travailler ensemble afin d'améliorer cette forme d'organisation et imaginer une vision commune pour améliorer l'impact de l'entreprise sociale absolument ça c'est moi personnellement je n'arrête pas de le dire tout à l'heure moi je parle de communauté sans qu'il y ait de communauté enfin on a une communauté ça dépend des personnes il y a des personnes qui chapeautent des structures au sein de l'entrepreneuriat social ou de l'ESS qui sont vraiment ouvertes et qui vont au devant des autres et essaient un petit peu de travailler sur des causes communes mais malheureusement beaucoup beaucoup ne le font pas beaucoup ne le font pas et se retranchent dans leur dans leur croyance qu'à eux seuls ils peuvent changer le monde je ne crois pas que quand on a envie de changer le monde vouloir le faire tout seul c'est une forme d'égoïsme très très prononcé j'espère qu'elle est assumée par ceux qui le font mais en tout cas en tout cas moi j'estime que quand on est dans un champ qui est porteur de valeurs tel que l'entrepreneuriat social on devrait avoir que des valeurs positives et aller vers l'autre travailler sur des causes communes est très important pour faire avancer des chantiers qui sont extrêmement structurants pour le secteur le cas le cas du Maroc par exemple et ce qui est intéressant en fait dans l'écosystème de l'entrepreneuriat social au Maroc en tout cas les entrepreneurs sociaux et la société civile de l'entrepreneuriat social pour ne prendre que ces deux acteurs chacun est bon dans un truc il y en a qui sont bons dans la sensibilisation il y en a qui sont bons dans la restitution il y en a qui sont bons dans l'action et en fait c'est une aberration que de vouloir traiter que chacun veuille traiter ces trois éléments tout seul dans son coin alors qu'il a un manque dans un skill ou dans un autre je crois que il est temps d'aller dans effectivement dans la mutualisation dans la complémentarité pour avancer des chantiers qui ne sont pas qui ne sont pas objets de plaidoyer en tout cas qui ne sont pas couverts par un plaidoyer aujourd'hui très revendicatif le cas par exemple du projet de loi cadre sur l'économie sociale et solidaire qui prévoit un chapitre sur l'entreprise sociale est un pour moi c'est un objet de plaidoyer extrêmement important et urgent parce qu'il permettra de régler pas mal de choses au niveau du secteur et permettra d'avoir un autre statut juridique clair précis qui permettra je veux dire de structurer l'action dans le champ voilà donc je crois que effectivement c'est une bonne réflexion et c'est un appel aux acteurs pour qu'ils aillent justement dans cette dans cette direction merci beaucoup merci alors il y a il y a Zoom monsieur ou madame Zoom qui veut intervenir je ne sais pas alors j'ai demandé de mettre le nom alors on va essayer d'activer le micro monsieur ou madame Zoom monsieur ou madame Zoom en tout cas il ne nous reste pas beaucoup de temps alors je vais demander un dernier mot à Elena un dernier mot à madame Diani allez-y Elena pour un peu je ne dirais pas résumer mais donner suite à ce que Azma a dit c'est vrai oui on est un entrepreneur social il n'est personne sans son équipe sans son équipe sans ses partenaires puisque s'il veut changer le monde moi je dis toujours small is beautiful c'est sûr que l'entrepreneur doit avoir de l'impact et essayer de créer une solution qui soit qui puisse faire un scaling up c'est à dire qu'il puisse atteindre le plus possible mais si l'idée est bonne elle va prendre son cours toute seule sans sans qu'il soit nécessaire qu'après d'autres entrepreneurs le prendront en charge souvent mais on n'est vraiment rien sans notre équipe et ça c'est très important surtout et ça c'est une leçon de vie mais on arrive à faire à achever plus d'objectifs quand on n'est pas préoccupé avec qui va avoir comment est-ce que je dirais c'est en train de penser en portugais ou de penser en français c'est plus facile c'est plus difficile qui ne va pas avoir les les bonus à la fin qui ne va pas avoir la reconnaissance si on ne pense pas avec oh je fais ça pour avoir de la reconnaissance et bien les choses vont arriver plus facilement et la communauté la communauté est très importante le on commence tout doucement à changer avec notre communauté notre notre environnement et les choses tout d'un coup bon parce qu'on dit toujours que que les entrepreneurs tout commencent toujours avec les friends family and fools et bien c'est les tous les entrepreneurs commencent un peu comme ça il n'y en a pas beaucoup qui commencent avec des millions et puis qui tout d'un coup ils commencent toujours avec friends family and fools parfait d'un dernier mot alors effectivement tout ce qu'a dit Elena je suis totalement tout à fait d'accord avec ses propos moi j'ajouterais pour la compléter que l'écosystème de enfin attendre que l'écosystème de l'entrepreneuriat social se développe se structure pour pouvoir agir dans le champ de l'entrepreneuriat social ce n'est pas la bonne approche ce sont les entrepreneurs sociaux qui vont constituer ce champ qui vont bousculer les choses et pouvoir faire disons faire en sorte à ce que cet écosystème se constitue et se structure donc n'attendons pas agissant par rapport à par rapport à cette fibre qui nous anime en tant qu'entrepreneurs sociaux ne regardons pas enfin soyons animés par cet objectif vertueux mais réaliste celui de régler des problématiques sociales mais tout le temps faisons attention qu'il faut qu'on soit viable pour pouvoir continuer à le faire garder en tête que gagner de l'argent en entrepreneuriat social ce n'est pas une tare c'est très important de gagner parce qu'on est dans l'entrepreneuriat donc on agit on entreprend pour pouvoir gagner de l'argent et que cet argent va l'utiliser justement entre autres pour entretenir notre mission sociale ça c'est très important donc il est il est il est il est important donc qu'on comprenne tous et qu'on agisse tous dans le champ d'entrepreneuriat social avec beaucoup de réalisme à la fois sur qu'est-ce qui est possible à faire et qu'est-ce qui n'est pas possible à faire et en même temps pour 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 dire voilà l'entrepreneuriat c'est d'abord de l'entrepreneuriat et c'est de la viabilité voilà assumons ça assumons ça c'est très important de l'assumer pour pouvoir continuer à servir socialement merci beaucoup merci merci docteur Diani merci docteur Elena c'est vraiment très intéressant et enrichissant ce que vous avez apporté certainement il y a des éléments clés et on peut travailler dessus pour pour être gagnant pour en sortir gagnant de cette crise alors merci à tous ceux qui nous ont suivi aussi ceux qui nous ont suivi sur zoom et aussi sur le facebook live je je redonne le micro à Leila pour annoncer aussi les prochains webinaires dans la série des webinaires présentés par Bridges to the Future encore une fois merci beaucoup docteur Diani et merci beaucoup Elena Kata merci à vous merci à vous merci à Zemar merci beaucoup Elton Leila le floor is yours merci